Hello les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au Décédine Store, comme d'habitude. Je fais cette vidéo, c'est la première fois que je vais faire, on appelle ça un unboxing. Tu sais ce que c'est un unboxing, Yves ? Unboxing, c'est le fait de présenter, déballer ensemble, découvrir ensemble ce qu'on a reçu. En l'occurrence, on a reçu la marchandise de la part de Le Poil de la Bête. C'est une marque d'huile à barbe. Et pour cela, pour cette découverte-là, j'ai invité Abdelkader, notre maître testeur, qui vient pour donner son jugement sur les produits. Donc on va découvrir ensemble, sans plus attendre, ce qu'il y a dans ce colis. C'est parti, utilisation du cutter professionnel. On ne l'a jamais ouvert, Yves, c'était témoin, on ne l'a jamais ouvert. On l'a reçu hier. On l'a reçu hier. On peut remarquer que c'est bien emballé, bien présenté. Bon, ça, on s'en fout. Tiens, il est assez. Ça, c'est pour protéger ça. Oh là là, double carton, frère. On va découper comme ça. Double box. Double box. Double unboxing. Franchement, on peut souligner qu'il a bien fait les choses, le poil de la bête. Le poil de la bête. Donc, deuxième unboxing. Bon, tu en as pensé quoi du premier ? Excellent. Franchement, il y a une façon de... Je suis là, je suis... Une façon d'ouvrir. Toujours les bulles. Ouais, excellent. Un petit jet de boule, tu as vu. Hop. Donc, ici, bien protégé. On découvre les huiles. C'est parti. Donc, on a reçu trois huiles différentes. J'avais demandé la tonka, la café vanille. Et il y a une nouveauté qui vient d'arriver. Je ne me rappelle plus du nom. Donc, ça, c'est la café vanille. Café vanille, à mon avis, toutes celles qui sont au-dessus, c'est les cafés vanilles. Ah, voilà. Ça, c'est la dernière. Ça, c'était son logo avant. Donc, les anciennes huiles. Café vanille, avec son ancien logo. Voilà. Et ici, on a la nouvelle. La dernière, c'est Rude Ambregris. Rude Ambregris. Donc, on voit qu'il n'y a plus le logo du monsieur barbu avec un chapeau melon. Il y a LPDLB. Donc, le poil de la bête. Je trouve que c'est très... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ça, c'était avant. Avec son petit logo qui était très bien. Le logo du barbu. Et là, ça fait un peu plus simple. Moi, je voudrais faire avec le logo du barbu. Parce que ça montre clairement un peu ce que ça dit. Ouais, ok, d'accord. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal aussi. Parce que ça fait abstrait, ça fait très neutre, plus classe, exactement. Il y en a pour tous les goûts. Donc, sur ces nouveaux flacons, vous trouverez ça. Sur les anciens flacons, vous trouverez ça. Ça, c'est la nouveauté. On va sentir ça. Et on va avoir l'avis de notre expert testeur. C'est ça qui nous importe aujourd'hui. Mais il faut juste que je trouve Tonka. Voilà, j'ai Tonka. Donc ça, on peut le mettre de côté. Filme le bordel qu'on a mis là. Tu vas ranger après, je t'invite. Je vais te poser la question après. Qui va ranger ? C'est ça le problème. Donc, c'est parti. Ici, on a Café Vanille. On a Tonka. Et la dernière nouveauté, on va voir ça après. Ilyes, si tu peux me faire un zoom là. Hop. Voilà, Café Vanille. Tu as déjà testé ces huiles là ? Aucune. Aucune. Donc, pour présenter la marque Le Poil de la Bête. Donc, c'est une petite marque qui a émergé il y a deux ans. Le fondateur, le créateur de cette marque là, il m'a expliqué que lui-même, il y a deux ans, il avait la nécessité justement de prendre soin de ses poils et avec des produits qui sont naturels, de bonne qualité. Moi, je la déterminerais comme une huile à barbe de luxe. D'accord ? Parce qu'il utilise des... On va le découvrir. Il utilise des produits, des matières premières de très, très bonne qualité et très chères. Donc, la première, j'ai envie de découvrir la Tonka. La Tonka, on va l'ouvrir. Je te laisse l'honneur de l'ouvrir. La Tonka, c'est quoi ? C'est une fève qui est issue d'un bois qui s'appelle Tec. Un arbre qui s'appelle Tec, si je ne m'abuse, en Amérique du Sud, notamment au Brésil. C'est un arbre qui peut atteindre 30 mètres de haut avec des fèves noires. Et à l'intérieur, la chair, elle est un peu crème. Si je peux te permettre, tu sens vraiment une odeur naturelle. Une odeur naturelle. Ah oui, il n'y a pas de truc de chimie rajouté avec du parfum, collection privée et tout. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vraiment du naturel. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est 100% naturel et 98% bio. Ça, c'est très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est très important. Donc voilà, ce que je disais, c'est que la fève de Tonka, c'est une des fèves les plus chères sur le marché. Elle peut atteindre près de 150 euros le kilo. Donc c'est une fève vraiment, comme je disais, c'est des huiles vraiment de luxe et avec des produits de très bonne qualité. Donc tu en mets un petit peu sur ton... Non, ce n'est pas un parfum, c'est dans la pomme. Je ne mets plus le temps, je mets de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais est-ce que tu t'es huilé la barbe aujourd'hui ? Non. Bon, mais vas-y, c'est parti. Tiens, je t'en mets plus. Moi, j'ai fait exprès de ne pas m'huiler la barbe. Vas-y, donc tu frottes, je te montre. Frotte comme ça, tac. OK. Et ensuite, tu appliques sur le poil, comme ça. De long, de haut en bas. Tu as le vrai geste. Je suis tout à l'expérience. Je suis habitué. Moi, je mets du jit-jit-on, des fois. Jit-jit-on, c'est bien aussi. J'en ai une, j'en ai une comme ça, mais je l'en ai très rarement. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur cette odeur-là ? Qu'est-ce que tu en penses sur cette odeur-là ? Je me dis, je ne sais pas. Premier ressenti, en fait, une odeur très naturelle. Tu vois que c'est quelque chose naturel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, elle ne tape pas du tout. Elle ne tape pas du tout. Dans le sens, il faut vraiment mettre le nez dessus pour sentir l'odeur. Il faut vraiment mettre le nez dessus. C'est très discret. Oui, exactement. Très discret. Oui, il a décrit ça comme suave et chaude. Suave, ça veut dire c'est doux. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Suave et chaude. Délicieuse. Je pense qu'il a bien décrit son produit. En note olfactive, il nous a dit, donc, ça sent la tonka. Et la tonka, d'une manière générale, ça sent un petit peu l'amande. Tu sens un petit peu l'amande amère, comme ça ? L'amande amère, la vanille. Il y a un arrière-goût en note olfactive de vanille. On dirait carrément l'huile d'amande. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Je sens d'ici. L'huile d'amande. Tu sens d'ici quand même ? Je sens un peu d'ici. Donc, tu me contredis, en fait. Je ne me contredis jamais le maître testeur, s'il vous plaît. Ok. Il laisse. Bouge cousu. Donc, voilà. Dedans, cette huile, elle est composée de 6 huiles. Là, l'huile de jojoba, l'huile de ricin, macadamia, nigel, argan et cartam. Je ne sais pas ce que c'est cartam, frère. Tu sais ce que c'est cartam ? Cartam, non, du tout. Je ne sais pas du tout, mais c'est un peu comme un cartable, mais en huile. Franchement, à mon avis, ça doit être bien. Et évidemment, il y a de l'huile de tonka dedans. Comme je disais, c'est l'huile la plus chère sur le marché. Donc, nous, on la vend à 23,90, s'il laisse, tu me confirmes ? Toi, tu me confirmes juste les prix, d'accord ? Oui, je fais les prix. Mais tu ne contredis jamais le maître testeur. Jamais. Donc, on la vend à 23,90 au magasin. Et puis, voilà. C'est une huile, c'est vrai, c'est un peu cher. C'est quand même un prix. Les autres, elles sont vendues combien à peu près dans ce même format-là ? Ce format, c'est sur 17 euros ? 14,90. 14,90. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une huile de luxe. Parce que, voilà, elle est à 23,90, mais on a des matières qui sont, pas des matières, des composantes vraiment de qualité dedans. Entre autres, la tonka qui est vraiment la faible la plus chère sur le marché. Il y a tout ça dedans, en fait. Oui, c'est ça, il y a l'huile de jojoba dedans, ricin, macadamia, nigel et argan et cartin. Donc, voilà, on a dit, pour ceux qui n'ont jamais testé, il y a note olfactive, c'est évidemment du tonka, amande et vanille. Ok, on passe à la seconde ou quoi ? Allez, c'est parti. On passe à la seconde. Donc, la seconde, café vanille. Et personnellement, c'est ma préférée entre les deux. Je n'ai pas encore testé sa dernière nouveauté ou de rude ambre gris, mais entre tonka et café vanille qu'on avait déjà au magasin, qu'on a en rupture de stock, c'est pour ça qu'on a fait un réassort. Celle-là, c'est ma préférée. Monsieur, maître testeur, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, café vanille, je te laisse tester ça en premier. On va remettre par rapport à la question. On a de l'huile de partout, frère, donc ça va faire combo d'huile. Je me demande d'huile. C'est très huileux aujourd'hui. Déjà, il faut faire comme ça, ceux qui sentent le vin. Il faut remuer comme ça un peu. Alors, c'est café vanille, tu m'as dit. Mélange, mélange sur tes... Tu sens le café là quand même. Tu sens le café là. Tu sens le café. Donc, c'est café arabica d'Amérique du Sud. Café arabica d'Amérique du Sud. Si je peux me permettre, on ne sent pas la vanille. Je ne sens pas la vanille. Peut-être qu'elle vient par la suite et c'est en fond. Est-ce que c'était une bonne idée de remettre sur l'huile ? À mon avis, c'était certainement pas une bonne idée. Peut-être qu'on le coupera en montage, ça. Mais vu qu'on n'a pas de barbe remplaçante, on ne peut pas... Ouais, c'est vrai. Alors, il faudrait faire la douche. Mais on n'a pas de douche au D7 de l'histoire. Donc, bon, pour le coup, on va faire comme ça. Non, mais tu sens quand même le café. Tu sens le café. Qui ressort grave. Pour les amateurs de café, franchement, c'est très appréciable. Moi, je ne bois pas de café, mais j'aime beaucoup l'odeur. Non, tu sens le café. La vanille, elle vient derrière quand même. La vanille, elle vient derrière. Sens sur tes poils. Je suis en retard, on va dire. Ah, tu es en retard. Elle vient derrière, mais c'est le dernier wagon. Voilà, donc, voilà, c'est 100% naturel. C'est 99% biologique. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, c'est vraiment une huile de luxe et de qualité. La vanille, c'est issue de la gousse de vanille de Tahiti. Bon, pour le coup, on ne la sent pas trop. C'est vraiment en fond. Moi, je la sens. Mais voilà, c'est pour dire vraiment que c'est de la qualité. Café Arabica d'Amérique du Sud. Et la vanille, c'est issue d'une gousse de vanille de Tahiti. Voilà, c'est toujours pareil. Je ne vous raconte même pas pour sortir un litre ou même 50 cl d'huile de vanille. Je ne vous imagine même pas combien il faut de gousses. Donc voilà, vous imaginez comme cette composition est assez onéreuse. Dedans, on retrouve pareil, jojoba, ricin, macadamia, argan, cartam. Ouais, je me renseigne quand même ce que c'est cartam. En fait, c'est un peu les mêmes bases que l'autre. Ouais, en huile principale, il y a les mêmes bases. Il y a deux nigels quand même. C'est comme dans la première. En huile de composition de base, il y a les mêmes huiles que sur la tonka. Après, là où ça change, c'est justement sur l'huile de café vanille et l'huile de café et de vanille. Bon, c'était une première découverte sympathique. Alors qu'on parle, je préfère la première. Je préfère l'huile... Toi, tu préfères la tonka. La tonka, ouais, je préfère la tonka. Il y a, celle-là, on les a déjà en magasin, on les a déjà testées. Tu préfères la tonka ou la vanille. Je préfère la tonka. Je suis le seul à choisir la café vanille. Parce qu'il n'est pas trop agressif le tonka. C'est très doux, c'est suave. Il appelle ça chaude et sucrée. La café vanille, c'est chaude et sucrée. Donc, c'est vrai. Moi, je ressens que c'est chaud et sucré. Et la première, c'est suave. Donc, délicieux, doux et chaud aussi. Pareil. Pas chaud, du coup ? Tu veux enlever ton pull ? Je sens une chaleur. Bon, on va terminer par la dernière. La nouveauté. Par contre, je pense que je vais aller me laver les mains. Parce que là, la nouveauté... Celui-là, c'est l'ambre. Et je pense que le dernier, là, c'est... Il va envoyer, je pense. Je reste sur celui-là. Donc, entre deux secondes, on va aller se laver les mains. Parce qu'on est propre. On est prêt à apprécier avec maître testeur la dernière nouveauté de Le Poil de la Bête. Donc, le Rude Ambre Gris. Voilà, c'est sa dernière nouveauté. Donc, Rude Ambre Gris, ça a l'air de quelque chose assez high level. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je mise tout sur ça directement. Tu mises tout sur ça. Il y avait la Tonka. Mais là, je pense que celle-là, elle va tout détrôner. D'autant plus qu'elle est assez chère, celle-là. Elle fait le double, je crois, des autres. En termes de prix, on monte à 40 balles, je crois. La fiole. Et là, dedans, il y a du Rude véritable de Thaïland. Ah, donc, je pense que cela suffit de prix. Attends, mais ce n'est pas terminé. Rude véritable de Thaïland. Donc, vous savez que dès qu'il y a du Rude dedans, le prix, il va exploser. Donc, ça, c'est normal. Et ensuite, il y a du Ambre Gris véritable de Nouvelle-Zélande. C'est en bouchant, quand même. Ça remonte le niveau, tu vois ce que je veux dire. C'est deux bases dans le parfum. Là, on n'est pas dans l'huile de Tonka à 150 euros le kilo. Là, on est à 1 000 euros, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est bon, il y a du lever. Je pense qu'en plus d'être une huile, tu achètes un parfum. C'est ça, exactement. Là, je pense qu'en termes d'odeur... Maître testeur, on va vous tester cela. Là, vas-y, je te laisse tester. Bon, vas-y. Vas-y. Donc, on peut constater qu'il y a une pipette aussi. Je n'avais pas dit ça. Et c'est super appréciable, la pipette, pour utiliser l'huile. Sans s'en mettre partout, sans en verser de trop. Discret, quand même. Au début, on part sur une base discrète, je pense. Et après, je pense que ça va se développer. Je le sens comme ça. C'est assez original. Pour le moment, je n'ai pas d'avis à émettre. On sent l'ambre gris. Exactement. Exactement. On sent l'embarque plus que le hud. Le hud, il vient après. Le hud, il vient après. Bon, je le mets sur ma barbe. On sent l'embarque plus que le hud, il est très appréciable aussi. Il appelle ça « note animal suave ». Note animal suave. Donc, c'est assez vif, assez agressif. On est sur du suave. Sur les trois, on est sur du suave. Quelque chose de suave. Ce n'est pas désagréable. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus parfumé pour le coup. Style vraiment de parcheur. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est nous, quand on entend le hud, on s'attend vraiment à un truc comme on connaît chez les parfums. Exactement. Mais je pense… C'est parfumé quand même, mais très doux, très léger. C'est discret. Discret. Discret, mais je pense que ça va se développer. On peut même… Donc, c'est 100% naturel, toujours pareil. 98% biologique. Moi, personnellement, je n'ai plus trop de cheveux là. Donc, avec toutes les bonnes huiles qu'il y a dedans, à l'intérieur, il y a 7 huiles. Les précédentes, il y en avait 8, 6. Et celles-ci, il y en a 7. Jojoba, ricin, macadamia, nigel. La nouveauté par rapport aux précédentes, c'est fig de barbarie. Donc, on connaît les vertus, d'ailleurs, de toutes les huiles qui sont citées ici. Et ensuite, on a argan et cartam. Toujours cartam, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. Toujours pareil. Moi, j'en profite. Toujours, je me finis sur les cheveux. Parce que je n'ai pas trop de cheveux ici. Et donc, ça ne peut que faire du bien. Moi aussi. Toi, bon ben… Moi aussi. Tu peux te finir sur le crâne. Ça ne peut que faire du bien aussi. Pareil. Ensuite, t'attends, j'avais une cheveille. Pareil, je me finis sur la peau. Des fois, quand je suis en tee-shirt, je me finis sur les avant-bras et tout. S'il m'en reste un petit peu. Donc, bon. Qu'est-ce que tu as à dire, mot final, sur l'ambre gris au final ? Sur l'ambre gris. Alors, discret. On sent l'ambre. Mais… Moi, le haut. Je ne le sens pas. Je le sens pas. Le haut, tu ne le sens pas ? Pour être franc avec toi, je le sens pas. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je le sens en fond. Vraiment en fond, le haut. C'est comme avec la vanille. Comme avec la vanille. Exactement. Peut-être parce que moi, j'ai un plus drôné que tu as. Par l'odorat plus développé que moi. Plus développé. Il sent le clou. Donc, voilà. Donc, toutes ces huiles-là, par le poil de la bête, avec la nouveauté ici, rude ambre gris, qui sont composées d'huiles de très bonne qualité, qui sont très bénéfiques pour le corps, pour le poil. Le poil principalement, donc, ça fortifie le poil, ça l'assouplit, ça le nourrit. Donc, voilà pourquoi. Est-ce que ça aide à la repousse ? Alors, ça aide à la repousse indirectement parce qu'il y a l'huile de riz sain dedans. Très bonne question, maître testeur. Il me demande, est-ce que ça aide à la repousse ? Donc, il y a du riz sain dedans. Le riz sain est connu pour avoir des vertus qui aident à faire repousser le poil. Donc, indirectement, oui, ça aide à la repousse. Après, est-ce que c'est fait spécialement pour ça ? Il y a des autres huiles qui sont spécialisées vraiment pour aider à la repousse. Si je peux me permettre, par exemple, dans les trois, il y a de l'huile de riz sain, c'est ça ? Oui, il y a de l'huile de riz sain. Et il y a aussi de nigel. Nigel. Voilà, moi, à l'époque, plus au début, quand j'avais commencé à me laisser pousser la barbe, moi, je mettais de l'huile de nigel. L'huile de nigel pure comme ça ? Et franchement, sans vous mentir, après, bon, personnellement, ça m'a aidé, ça. Ah, ben, dedans, il y a de l'huile de nigel. Il n'y a que des bonnes compositions dedans, hein ? On sent la texture, on sent une bonne texture, quand même. On sent que c'est quelque chose de sérieux, on ne sait pas... Bon, voilà, présentation, unboxing, en présence du maître testeur Abdelkader. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commander ces huiles-là sur notre site web, site web dcjeans.fr, et aussi sur le site Lepoil de la Bête, voilà. Donnez-lui un petit coup de main aussi, allez cliquer, allez liker sa page, Lepoil de la Bête. Et puis voilà, dernier classement. Est-ce que l'ambre gris est passé devant le Tonka ou pas ? Non, je reste sur le Tonka, finalement. Tu restes sur le Tonka. J'ai dit que je vais faire ça, finalement... Je te laisse tester ? J'ai envie d'avoir ton avis, en direct. Allez, viens, allez, viens ! Montre-toi ! On attend l'avis de maître Ilyes, deuxième testeur, testeur apprenti. Je commence à être un peu jaloux. Ah, c'est testeur apprenti ? Non, mais je n'étais pas au courant qu'il y avait envie de faire ça. Je vais voir, je commence à... Non, non, il est en formation, il est en formation. Tu reviendras plus ? Tu reviendras plus ? Si, quand même. On est là, on est là, avec des CTG, on est là. On est là avec plaisir. Je ne sais pas si ça va, mais on dirait qu'il sent plus le réglisse. Le réglisse, il n'y a pas marqué une note olfactive réglisse, mais ça, c'est selon l'expérience olfactive de chacun. Donc, Ilyes nous dit, très important, que dedans, il y a une note olfactive de réglisse. Il y a sa découverte de réglisse. Mais toi, tu devrais être plus à même à juger, parce que tu n'es pas mis 40 000 huiles sur ta barbe. Moi, je m'écris ça. On s'en est mis deux, donc toi, tu peux bien juger. Moi, je préfère déjà sur ton cas aussi. Sur ton cas, il est bille, il est doux. J'aurais misé tout sur le ventre. Eh bien, moi, je reste en café vanille. Je suis désolé. Donc, comme je disais, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver ces produits sur dcjeans.fr, sur le poil de la bête, évidemment. Et puis, en boutique aussi, au DC Jeans Store, 169 Avenue, Gabriel Péry. À la prochaine, pour un prochain unboxing. Ciao, ciao.